Monsieur Moustapha Mikidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Alors la réunion de l'OPEP c'est ce mercredi. Le marché connaît des bouleversements en raison de la baisse subite des prix après leur stabilisation autour des 65-70 dollars le baril. Il a atteint le prix ce week-end les 57-58 dollars le baril. Ce matin il avoisine les 62 dollars le baril. Les enjeux de cette réunion sont importants. Le prince héritier saoudien est à Alger. Un compromis entre Alger et l'Arabie saoudite sur la baisse des prix. La presse de la production, est-ce qu'il est envisagé ? Moi je pense d'abord qu'il faut contextualiser. Je pense que les signaux qui ont été déjà émis sont de bonne augure puisque à Buenos Aires se sont rencontrés finalement les trois acteurs qui sont sur le podium c'est-à-dire les Etats-Unis d'Amérique, l'Arabie saoudite. Donc d'abord pour pouvoir discuter des possibilités que les prix soient stabilisés. Parce qu'il ne vous a pas échappé que aussi bien la Russie que l'Arabie saoudite ont des budgets qui sont en déficit, il y a des besoins financiers importants et que cette baisse finalement si elle se prolonge ne les arrange pas trop. Même si l'un et l'autre mais surtout l'Arabie saoudite ont été à l'origine de cette baisse parce qu'il y a eu des surproductions en anticipation de sanctions sur l'accord iranien. Donc de sanctions qui seraient pour les clients qui s'approvisionneraient auprès de l'Iran mais qui en fait n'ont pas été appliquées dans la vérité. Donc ce qui fait qu'il y a eu si vous voulez une stratégie qui a été développée par le président Trump. C'était d'abord d'annoncer qu'il va y avoir des sanctions et que sortira du marché les 1,2 ou les 1,5 millions de barils de jour exportés par l'Iran. Et dans les faits donc ça a amené si vous voulez une surproduction de la part de la Russie et de l'Arabie saoudite notamment. Et puis ensuite on s'est aperçu qu'en dernière analyse ça n'a pas été appliqué. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une situation où l'offre était plus importante que prévu avec la baisse des prix que l'on a connue. Mais on sait qu'Alger en 2016 a lourdement pesé pour aller vers un compromis entre les pays producteurs de pétrole et non producteurs de pétrole pour aller vers la baisse de la production et stabiliser les prix autour des 60 et 70 dollars le baril. Aujourd'hui vous avez le prince héritier saoudien qui est à Alger. Est-ce qu'on pourrait penser qu'un compromis à nouveau pourrait être conclu entre Alger et l'Arabie saoudite ? Moi je pense que ce compromis va être fait. Parce qu'il y a à mon avis des intérêts objectifs. A la fois de façon plus générale des pays de l'OPEP, des pays non OPEP y compris la Russie pour avoir un prix qui soit en tout cas supérieur à 60 dollars. Le premier tsunami qu'il va falloir arrêter auquel il faut répondre c'est celui de la baisse des prix. Donc pour que ça reste dans une première phase à 60 dollars. Les signaux déjà émis par le président Poutine et même par l'Arabie saoudite, il y a eu un communiqué, donc montrent qu'on se dirige vers un compromis avec une baisse et un retrait si vous voulez de la production OPEP d'au moins un million de barils jour pour pouvoir stabiliser des prix autour de 60 dollars. Parce qu'objectivement il est dans l'intérêt de ces pays-là malgré les pressions américaines de maintenir un niveau de prix supérieur à 60 dollars sans lequel les situations financières de ces pays et aussi des pays de l'OPEP de façon plus générale, notamment de l'Algérie, seraient difficiles. Mais il est indéniable aujourd'hui que les grands acteurs qui pèsent sur le marché pétrolier c'est les Etats-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite. Vendredi il y a eu le tweet de Poutine annonçant déjà une baisse de la production. Le ministre saoudien du pétrole a fait de même en annonçant éventuellement l'accord pour aller vers une baisse de la production. Mais est-ce qu'on pourrait penser que de façon effective l'Arabie saoudite pourrait aller vers cette baisse de la production malgré les pressions politiques qu'elle subit de la part de Donald Trump ? Oui, il ne vous a pas échappé que les marges de manœuvre de l'Arabie saoudite se sont retrécis avec notamment l'assassinat du journaliste saoudien à Istanbul. Mais il reste que l'Arabie saoudite a donné des gages en augmentant sa production de façon importante au cours notamment du mois de novembre. mais maintenant ça ne peut pas aller trop loin parce que ça pourrait remettre en cause les équilibres financiers de l'Arabie saoudite qui sont ébranlés puisque comme vous le savez... Qui est en situation de déficit. Tout à fait, donc elle a son budget en déficit. Elle a été en emprunt sur le marché international. Donc il ne faut pas également que cette baisse soit encore plus grande. C'est pour ça que je suis de ceux qui pensent que finalement un compromis a été trouvé à Buenos Aires entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite qui sont deux acteurs importants. Et également du point de vue américain, je pense que la pression va diminuer parce que là aussi, on arrive aux limites autour desquelles le lobby pétrolier américain lui-même n'a pas trop intérêt à voir les prix diminués parce que les prix de production notamment de leurs hydrocarbures non conventionnels nécessitent un niveau de prix de mon point de vue autour de 60 dollars. Mais si on parle de compromis trouvé entre les différents acteurs à savoir la Russie, les Etats-Unis et l'Arabie saoudite on irait vers un prix autour des 70 dollars le baril, pas plus, pas moins parce que c'est le prix qui arrange un peu les producteurs et à la fois les consommateurs, M. Mekidesh ? Moi je pense que ça serait autour de 60 à 70 dollars le baril. Donc ça peut être 65, ça peut être... Ça dépend des nouveaux, si vous voulez, des nouveaux éléments en matière de géostratégie. Mais je pense qu'il est probable que ça sera autour de 65-70 dollars le baril pour l'année 2019. En tout cas c'est le pronostic que je fais. Parce que ça représente, si vous voulez, quelque chose qui est possible. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les investissements qui n'ont pas été faits, je vous rappelle qu'on vient d'une crise beaucoup plus grave et beaucoup plus longue, celle de 2014, beaucoup d'investissements dans le secteur pétrolier notamment n'ont pas été faits, que ce soit pour élargir les réserves et pour mettre sur le marché beaucoup plus de production. Et donc ces investissements sont nécessaires. Et pour qu'ils se fassent, il faut que les prix du baril soient dans cette fourchette-là. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, le marché est en surproduction parce qu'on n'a pas une connaissance exacte de ce que produisent actuellement les Etats-Unis, M. Mekidesh ? Non, on sait ce que produisent les Etats-Unis. Donc ils sont dans le club des 11, ce que j'appelle le club des 11, les trois pays qui finalement produisent plus de 11 millions de barils de jour. C'est les Etats-Unis, c'est l'Arabie saoudite et la Russie. Donc ça c'est clair. Et pour part de ces 11 millions, évidemment, 7 millions de barils de jour sont non conventionnels. Donc ce qui fait que les niveaux de prix, même s'ils ont baissé, ils restent quand même autour de 45, entre 35 et 45 dollars le baril pour le non conventionnel. Ce qui fait que finalement, même aux Etats-Unis, si vous voulez, le lobby pétrolier qui est puissant, donc ne peut pas absorber, si vous voulez, une baisse trop importante des prix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça que les éléments objectifs convergent pour stabiliser autour de 60 à 70. Et on n'est pas donc dans le schéma de la crise de 2014, qui est une crise à cycle long et qui a été beaucoup plus brutale. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, les pays consomment davantage de pétrole, puisque nous avons relevé, si on se réfère un peu aux statistiques communiquées par les agences internationales, ce qui est relevé, c'est qu'au mois d'août, pour la première fois, la barre des 100 millions de barils de produits par jour a été franchie et consommée par les pays producteurs ? Oui, moi, je pense que sur la consommation, si vous voulez, du pétrole, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que, si vous voulez, sur un terme plus long, il y aura, pour les questions de la mobilité en particulier, donc la voiture électrique qui va probablement diminuer, mais c'est sur un temps beaucoup plus long. Mais pour le moment, force est de constater, on a vu ce qui se passe avec les Gilets jaunes en France, donc ce qui se passe, c'est que la carburation à partir des hydrocarbures conventionnels, donc l'essence et le gazoil, vont continuer d'avoir une place importante, et ça pèse sur les prix des consommateurs, mais les changements de paradigme en matière de mobilité en particulier sont inscrits de façon stratégique, mais ça vient progressivement. C'est pour ça que chez nous, moi, j'observe que pour l'industrie automobile, donc on serait bien inspiré d'avoir également des projets d'automobiles électriques, ce qui n'est pas encore dans le programme. Mais est-ce qu'on pourrait considérer que les prix au-delà de 80 dollars le baril pourraient aussi créer des crises, comme cela est le cas actuellement en France, M. Mikidesch ? C'est la raison pour laquelle il faut aller vers le prix autour de 60 et 70 dollars le baril ? Non, mais c'est clair. Est-ce que c'est le compromis qui doit être négocié durant cette réunion de l'OPEP, puisque le mercredi, c'est la réunion OPEP, et jeudi, c'est la réunion pays OPEP et non OPEP ? Moi, je crois que le consensus, d'abord au sein de l'OPEP, y compris l'Arabie Saoudite, moi, je pense, est fait autour d'un prix supérieur à 60 dollars, entre l'OPEP et l'OPEP, essentiellement la Russie, donc également, et donc maintenant, les consommateurs, ce n'est pas un problème nouveau, ce n'est pas un scoop, donc on toujours, évidemment, souhaite et font tout pour que les prix soient le plus bas possible en matière de pétrole, pour pouvoir avoir accès, si vous voulez, à des carburants beaucoup moins chers et également à des intrants dans leur pétrochimie beaucoup moins chers. Mais ça, donc, c'est un rapport de force qui existe au plan mondial, mais je pense que la situation se stabilisera autour de 65, donc entre 60 et 70 dollars. Mais les prix autour de 60 et 50 dollars, est-ce qu'ils pourraient compromettre aujourd'hui les plans de développement en Algérie ? Puisque nous avons la déclaration du PDG de Sonatra qui dit, si les prix se stabilisent autour des 50 dollars, il n'y aura pas, ça pourrait compromettre le plan ou la stratégie de développement de Sonatra et ces plans d'investissement ? Mais pas uniquement de Sonatra, que de tous les majeurs pétroliers, c'est-à-dire toutes les grandes compagnies pétrolières et gazières, évidemment, donc ont des plans de développement qui sont, si vous voulez, corrélés au prix du pétrole. Donc, même des puits qui sont en fonctionnement, à partir d'un certain niveau, si vous voulez, de prix du pétrole, ferment carrément leurs installations, déjà existantes. Donc, pour les installations en développement, et c'est ça le grand problème, donc, à mon avis, il n'est pas, il est dans l'intérêt des personnes que les prix baissent à tel point que des investissements qui n'ont pas été faits, je vous le rappelle, donc, à partir de 2014 jusqu'à 2017, parce qu'il y avait une crise des prix, doivent reprendre. Sinon, on va aller là aussi, donc, on va, l'histoire se répète, on va se retrouver, donc, en 2020, 2021, 2022, avec, donc, une diminution de l'offre pétrolière mondiale qui va créer, également, donc, un choc pétrolier nouveau. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il ait dans l'intérêt, y compris, d'ailleurs, des consommateurs, et donc, des pays consommateurs, qu'il y ait, donc, un niveau de prix acceptable pour les deux parties. Est-ce qu'on est dans une situation difficile, malgré les assurances des hauts responsables du pays, M. Mekidesh ? Moi, je pense qu'on est dans une situation, donc, la situation la plus difficile, elle est derrière nous. Il faut quand même noter que... Celle de 2014 ? 2014, où c'était, donc, 50% de diminution brutale. Là, on est autour de 25%. Donc, et qui... Mais on avait un plus gros matelas financier par rapport aux réserves. Voilà, c'est ça. La question, c'est que... Là, on est en train de puiser sur les réserves. C'est que l'économie algérienne a fait preuve de résilience, puisqu'elle a absorbé, à la fois, donc, ces équilibres intérieurs et extérieurs. Et effectivement, donc, maintenant, nos réserves d'échange diminuent, il va falloir faire vite pour que, d'abord, faire plus d'économies, rationaliser notre modèle de consommation énergétique, rationaliser nos dépenses, faire émerger d'autres sources de financement de notre économie, y compris par le secteur privé. Et tout ça, donc, doit aller assez vite pour pouvoir être au rendez-vous lorsque nos réserves d'échange diminueront de façon encore plus substantielle. Alors, M. Mestafa Mikidesh, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions. Est-ce qu'on, maintenant, par rapport au prix du marché pétrolier, il faut composer avec Donald Trump ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est en train de gérer à sa façon le marché pétrolier, puisque certains analystes considèrent que les États-Unis mènent actuellement le monde vers une crise énergétique ? Non, je ne crois pas qu'on va vers une crise énergétique. Le problème, c'est que les intérêts des acteurs peuvent s'opposer, peuvent être divergents, mais il y a toujours une base de compromis parce que l'économie a besoin d'énergie pour fonctionner. Je parle de l'économie mondiale. De ce point de vue-là, je pense qu'on peut dire que les États-Unis se sont invités par effraction, si vous voulez, dans le débat OPEP, non OPEP, et les rapports de force sont tels que les États-Unis sont un acteur majeur, non pas en tant que consommateur simplement, mais également en tant que producteur d'hydrocarbures conventionnels et non conventionnels. De ce point de vue-là, il y a, si vous voulez, et ce n'est pas nouveau, donc il y a des cycles de crise, des cycles, si vous voulez, où les prix du pétrole sont stabilisés, et on est dans un cycle où les positions des uns et des autres vont s'exprimer, puis ensuite, je pense qu'on va arriver à un équilibre autour de 60-70 dollars le baril. Mais certains considèrent que Trump utilise aujourd'hui les réserves américaines pour faire baisser justement les prix sur les marchés. Quel est votre commentaire ? Oui, c'est clair. Quand il y a une offre supplémentaire, avant, les États-Unis étaient importateurs de gaz naturel sous forme liquide et sous forme gazeuse, et maintenant, il est exportateur de GNL. Vous vous rendez compte le changement que ça fait, et également, il y a une production qui la place, comme je vous l'ai dit, dans le podium des producteurs mondiaux avec la Russie et l'Arabie saoudite. Ceci dit, je pense que les conditions du rapport de force actuellement et des évolutions géopolitiques font que je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire, les États-Unis ont poussé, ont pu obtenir cette baisse, et je pense qu'ils vont s'arrêter là parce que ça menacerait également les intérêts de leurs producteurs si ça baisse plus bas. Donc, je l'ai expliqué. D'un autre côté, l'Arabie saoudite et la Russie ont des besoins financiers, et il faut qu'ils restent, si vous voulez, dans la cohésion des accords d'Alger, de OPEP, non OPEP. Je ne pense pas que ça va être remis en cause. Et donc, le passage de Van Salman à Alger, je pense que cette question sera évoquée par les responsables des deux pays parce qu'on est dans une situation où l'Algérie a des intérêts, l'Algérie a de bonnes relations avec l'ensemble des pays OPEP, non OPEP, et elle peut toujours continuer à jouer ce rôle de médiateur et de constructeur de consensus, notamment autour de la question énergétique. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, les pays OPEP pourraient peser sur le marché pétrolier puisqu'ils ne représentent que 30% en définitive de la production mondiale ? Oui, je pense que ça suffit pour qu'ils puissent continuer de jouer un rôle. Donc, je pense que l'OPEP continuera à jouer un rôle dans l'équilibre du marché. Mais est-ce qu'on pourrait penser qu'ils pourraient dépasser leurs problèmes politiques ? Moi, je pense qu'ils sont obligés. Pour trouver un consensus si on se réfère un peu pratiquement aux déclarations du Qatar qui dit vouloir se retirer de l'OPEP. Moi, je pense que ça, c'est des jeux bilatéraux avec l'Arabie Saoudite. C'est de la politique qui est spécifique aux relations particulières qu'à le Qatar avec les autres pays du Golfe. Ça ne remet pas en cause la problématique globale des prix pétroliers sur lesquels ils sont d'accord. Vous vous souvenez que pour l'accord d'Alger, peu de gens pensaient qu'il allait y avoir un compromis avec l'équation iranienne, avec également... Et pourtant, le consensus a été trouvé parce qu'il y a ce qu'on appelle des facteurs objectifs qui poussent à l'accord à minima. Je pense que cet accord va être trouvé le 6 décembre à Vienne, je crois. Et ça va être une bonne chose. Mais ce qui m'inquiète aussi, il faut le dire, c'est la diminution des quantités à l'export de notre pétrole. Donc, il va falloir donc... Vous parlez de l'Algérie. L'Algérie, oui. Et la région aux réserves. Vous n'avez pas échappé qu'en 2017, donc si vous voulez, les productions exportables de pétrole algérien ont diminué en quantité. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir élargir nos réserves, que ce soit en pétrole et en gaz, donc avec les programmes d'exploration et de forage en offshore et en non-shore et également, à mon avis, la préparation d'un développement de nos réserves de gaz non conventionnelles pour lesquelles, je vous rappelle, donc l'Algérie a les 3e réserves mondiales avec 22 000 milliards de mètres cubes de gaz naturel non conventionnel, non pas 22 milliards comme souvent la presse l'écrit, à comparer avec les 4 000 milliards de réserves conventionnelles de gaz. Donc, vous voyez un peu là. Et de ce point de vue-là, et de ce point de vue-là, donc, il va falloir, avec le principe de précaution, donc, aller vers une exploitation progressive, sûre, en traitant, si vous voulez, les effluents. Mais les choses sont possibles. Justement, par rapport à la question de la Sonatrac, la Sonatrac, actuellement, ce qu'on est en train de relever, c'est que, par rapport à sa stratégie d'exportation, elle prend un nouveau virage pour aller vers la diversification de ses sources, bien sûr, de financement et aussi de production. Est-ce qu'on peut, puisque nous sommes un pays plus gazier que pétrolier, aujourd'hui, une des revendications qui est exprimée, c'est de ne plus indexer le prix du gaz sur celui du pétrole. Est-ce que vous pensez sur cette question-là, les pays producteurs de gaz pourraient trouver un compromis, M. Mekidej, puisque ça a été soulevé il y a trois ans par Poutine lui-même et le Qatar également. Oui, moi, je pense qu'il faut faire une rétrospective. Donc, les prix du gaz, pour être indexés au pétrole, sont passés par des phases où les indexations ne rapportaient pas beaucoup. Je pense que c'était indexé au fioul et puis avant, c'était indexé sur le prix des acierées américaines et la première génération des GNL et de la main-d'oeuvre américaine. Et puis progressivement, donc, l'indexation sur le pétrole offrait, si vous voulez, les garanties les meilleures en termes d'amélioration, si vous voulez, d'amélioration des prix du gaz. Là, maintenant, ce qui a été remis, ce qui a été remis en cause, et donc, c'est les contrats à long terme. Les contrats à long terme pour l'exploitation du gaz et ça, donc, avec l'apparition des marchés spot de gaz naturel, mais là aussi, donc, on s'aperçoit, donc, qu'il faut réfléchir deux fois avant de revenir sur cette question-là. Pourquoi ? Parce que pour avoir des investissements qui sont sur le long terme dans le gaz naturel, que ce soit pour les gazoducs transcontinentaux, que ce soit pour le GNL, il va falloir financer donc des capitaux importants qui ne peuvent être garantis que si les banquiers, ceux qui financent, sont sûrs qu'il y a un retour sur investissement, une génération de cash flow suffisante pour rembourser ces emprunts et ça, c'est les contrats à long terme qui les garantissent. Bon, ceci dit, il y a une flexibilité. L'Algérie a une flexibilité sur cette question et elle est en train de renouveler ses contrats, d'ailleurs, avec ses partenaires européens. Oui, mais justement, par rapport à cette question, précisément, M. Mikides, qui est relevé aujourd'hui par rapport aux déclarations du PDG de Sonatrac, c'est que Sonatrac, actuellement, est en train de réorienter, de trouver un moyen de renégocier ces contrats à long terme qui arrivent à expiration pour la plupart d'entre eux en 2021. Est-ce qu'on pourrait considérer remettre en cause les contrats à long terme pour répréjudice à Sonatrac ? Moi, je pense... Parce que c'est des contrats à long terme. Non, moi, je pense que il y a une double stratégie. Donc, on peut avoir des cargaisons qui sont demandées en pre-spot, notamment en hiver. Mais ces contrats à long terme rentrent dans une vision géostratégique et dans une vision de sécurité énergétique de l'Union européenne et des pays de l'Union européenne. Ils préfèrent avoir pas seulement du gaz de la Russie, mais également du gaz de la Norvège, de la Russie et de l'Algérie qui a été un partenaire fiable de tout temps, y compris dans les périodes de la décennie 90 où la situation était difficile. Et de ce point de vue-là, je pense que la dernière visite du responsable à l'énergie au niveau de l'Union européenne marque bien la volonté de l'Union européenne et des pays membres qui sont nos clients de continuer à développer la relation avec la Sonatrac. D'ailleurs, un certain nombre de contrats qui sont arrivés à écher, notamment avec l'Espagne, ont été renouvelés. Donc c'est en négociation avec les Italiens. Mais est-ce qu'il y a des signaux de confiance actuellement ? Puisque nous avons vu les grands patrons des grandes compagnies pétrolières arriver à Alger. Il y a eu Total, Cepsa, Eni. Tout à fait. Moi, je pense que Sonatrac a construit sur le long terme depuis des décades, des décennies, donc une relation de confiance avec ses clients européens, mais pas seulement. Et je pense que de ce point de vue-là, l'Algérie envisage même d'aller vers le marché asiatique, vers le marché du gaz japonais ou chinois pour pouvoir élargir la gamme et diversifier devant la concurrence qui peut être plus vive en Europe. Mais est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, l'économie algérienne est fragilisée de par sa dépendance des fluctuations des prix du baril ? Comment mettre en œuvre aujourd'hui les orientations des plus hautes autorités du pays pour aller vers la diversification de l'économie ? Actuellement, il y a eu la Réunion-Ouali, gouvernement, on parle de la décentralisation et de localisation de la décision. Est-ce qu'il faut revenir à ces principes de base aujourd'hui ? Oui, moi je pense que de ce point de vue-là, la diversification est inscrite dans le nouveau paradigme de croissance qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais est-ce que c'est une réalité ? On en parle depuis longtemps, monsieur. On le fait, mais c'est encore trop timide, c'est-à-dire passer de 2 milliards à 3 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbure, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, c'est clair. Il va falloir passer à deux chiffres, c'est-à-dire avoir des exportations hors hydrocarbure dans les prochaines années au moins supérieures à 10 milliards de dollars pour pouvoir dire que significativement, on est rentré dans le cycle de la diversification et ça, c'est ce qu'il faut construire. Et donc, il y a encore trop de tropisme, trop de viscosité, trop de bureaucratie, un climat des affaires et une lenteur dans le captage des investissements parce que c'est par les investissements qu'on peut produire et exporter, in fine. Donc, tout ça fait qu'on voit bien que le cap est dessiné, mais on ne va pas trop vite. On ne va pas assez vite, disons, dans cette direction. Alors, vous avez parlé du développement régional et local. Moi, je pense que les territoires doivent contribuer, doivent contribuer donc à la production de la valeur ajoutée compte tenu des atouts qu'ils ont sur les territoires et qui sont de plus en plus nombreux en matière d'élite locale, en matière d'infrastructure, en matière d'utilité. Mais là aussi, il va falloir, si vous voulez, s'appuyer sur le secteur privé localement pour pouvoir, là aussi, développer et prendre en charge les besoins territoriaux. Alors justement, j'allais vous poser la question, mais c'est l'auditeur aussi qui la pose. Vous avez évoqué la nécessité de rationaliser les dépenses dans la première partie de l'invité de la rédaction. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand on voit et on se réfère à la déclaration du Premier ministre lors de la réunion Wally-Gouvernement qui dit que les surcoûts des retards de réalisation des projets nous ont coûté dans la loi de finances et c'est inscrit le budget pas moins de 500 milliards de dinars. Est-ce que sur ce plan-là, déjà, on peut déjà éliminer de l'argent ? Tout à fait. Moi, je pense que ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui est inscrit dans les surcoûts et les retards des grands projets. Si on voit le grand projet qu'on a développé au niveau de l'autoroute Est-Ouest ou d'autres grands projets... 500 milliards de dinars, c'est beaucoup. Et là aussi, ça se décline sur tous les projets qui sont faits au plan territorial. Ça fait quand même beaucoup d'économies à pouvoir obtenir. Notamment, ça va avoir un impact sur le plan budgétaire, sur le plan du budget d'équipement où donc on investit efficacement. Et c'est pour ça que... D'ailleurs, le ministère des Finances avait mis en place une structure qui s'occupe de la maturation des projets d'investissement au plan national et je pense qu'au plan régional donc aussi, les investissements qui doivent être lancés doivent être suffisamment maturés, suffisamment suivis pour que les prévisions qui sont faites soient respectées. Alors, en aparté, le ministre des Finances m'avait déclaré que c'était quand même 200 milliards. On les a réduits à plutôt... Voilà, 200 milliards à 500 milliards. Autre question que je voudrais vous poser, celle de l'auditeur. L'Algérie pourrait-elle continuer à exporter du pétrole vers 2030 et avoir des rentrées en devise au rythme de l'évolution de la demande interne qui est de 8% actuellement ? Alors là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Nous consommons énormément. Tout à fait. Donc, il y a du gaspillage, c'est plus de la consommation. J'ai assisté dernièrement à Béjaya, donc à l'université de Béjaya, à la première conférence internationale sur la dualité de la production de l'énergie, donc énergie renouvelable ou, ou, si vous voulez, ressources conventionnelles, d'hydrocarbures, conventionnelles ou pas. On s'aperçoit que si l'installation, si vous voulez, et les besoins d'électricité, si vous voulez, du pays sont autour de 18 000 MW, donc ils vont augmenter à 22 000, et tout ça fait que le parc qui est actuellement en place est essentiellement, et cette électricité est essentiellement générée par le gaz naturel. Donc, il va falloir, donc première exigence du point de vue de notre sécurité énergétique, c'est d'assurer l'approvisionnement en gaz à long terme de nos installations électriques. En parallèle, donc, dans le basket énergétique, on peut développer les énergies renouvelables, c'est ce que fait la Sonatrac en développant, si vous voulez, pour elle-même et sur ces sites décentralisés de production ou logistique, une production d'énergie renouvelable à partir du solaire. Donc, je pense que ceci doit être également développé, mais ça ne peut être que progressif. On a vu, pour pouvoir produire les 22 000 MW d'ici 2030, ça va être compliqué, à la fois du point de vue du financement et du point de vue... Mais, il va falloir commencer et élargir progressivement la part du renouvelable. Mais le gaz va occuper une place importante, il est consommé de façon importante. Il va falloir donc rationaliser aussi le modèle de consommation. Est-ce qu'il serait rentable et opportun d'aller vers le solaire ? C'est la question de l'auditeur. Et est-ce qu'il y a une étude sur le coût du solaire ? Même si on sait que maintenant, ça s'est démocratisé, les prix baissent. Oui, le photovoltaïque a historiquement baissé de façon considérable. Il ne vous a pas échappé que pour le premier programme d'énergie renouvelable qui a été mis en place par le gouvernement en 2011, était orienté vers le concentré solaire, dont les technologies finalement sont avérées non encore matures, beaucoup plus chères. Et donc, c'est le photovoltaïque qui s'est développé même au plan mondial. Et je pense que de ce point de vue-là, dans les systèmes décentralisés, il va falloir de plus en plus aller dans cette direction. Et c'est pour ça que responsabiliser les territoires et donner les latitudes aux territoires de développer des réseaux décentralisés qui soient locaux ou régionaux d'énergie renouvelable est une bonne idée, est une bonne piste. Est-ce qu'il va falloir aussi diversifier nos ressources comme on l'a fait, par exemple, avec l'exploitation des milles, le phosphate ? Entre autres, M. Mekidage, avec des partenaires étrangers ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que... Il y a les Chinois, il pourrait y avoir d'autres ? Tout à fait. Moi, je pense que le fait de générer près de 2 milliards de dollars donc en cash flow à partir, si vous voulez, de la valorisation des phosphates, y compris avec le gaz, donc avec l'enrichissement des phosphates à partir de la voie d'acide sulfurique, est extrêmement intéressante en création d'emplois et puis également en diversification des ressources en devise du pays. Alors, est-ce qu'il va falloir aussi exploiter d'autres moyens ? La pétrochimie, autre source de financement ? M. Mekidage, c'est important de le faire parce qu'on parle de projets depuis pratiquement 10 ans ou 20 ans, c'est actuellement qui commencent à être concrétisés. À partir de 30 ans, moi, je me rappelle et donc dans une autre vie qu'à Skikda, on avait préparé dans les années 80, 70, 80, donc des plateformes pour développer la deuxième génération des produits pétrochimiques. Ça n'a pas été fait. On a préféré consommer pour une vie meilleure et on a préféré donc acheter du consommable au lieu de développer nos programmes de pétrochimie et de raffinage. Je parle de la raffinerie de Bejaïa à l'époque qui était un projet dont les équipements étaient sur le site mais on a arrêté le projet. Vous vous rendez compte ? Alors maintenant, donc 30 ans après, on revient. On a pris du retard mais il n'est jamais trop tard. Mais c'est le cas pour tous les projets pratiquement. Mais je parle là de choses que je connais, donc que j'ai vécu. Et là, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc même l'idée d'avoir une unité en Turquie qui va être inaugurée par Sonatrak qui va plutôt démarrer les travaux pour pouvoir faire du propylène, je crois. Donc il y a une démarche dans l'aval pétrolier qui est extrêmement intéressante. Alors, autre question et la dernière parce que vous déclarez un instant, M. Mekidesh, à quand le vrai travail, une vraie vision, une vraie stratégie et arrêter de trouver de fausses excuses ? M. Mekidesh. Moi, je crois que la vision, elle existe. La vision existe. Le problème, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire, si on hésite à mettre en œuvre, on passera notre temps à regretter comme pour la pétrochimie d'avoir pas fait le pas au moment utile. Et puis ensuite, et ça, à mon avis, donc il va falloir sortir des schémas qui sont superficiels ou populistes et aller vers la mise en œuvre d'une stratégie qui est déjà inscrite et qui est déjà clairement définie à 2030. M. M. Mstafa Mekidesh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.